Bonjour, je vais vous parler de... Bonjour, j'ai une bonne... Bonjour à tous, je viens de regarder The Right Stuff pour la première fois. C'est un film qui parle de la conquête spatiale dans les années 50, début des années 60. C'est un film qui va plus se baser sur l'histoire des premiers pilotes américains sélectionnés pour aller dans l'espace à l'époque. Donc ça va plus se concentrer sur leur histoire personnelle plus que sur le détail des missions. Donc il n'y a pas trop d'aspects techniques, donc c'est pas mal. C'est un autre point de vue. Je ne connais pas d'autres films, si vous en connaissez, merci de me l'indiquer en commentaire, d'autres films qui parlent de cette époque-là spécifiquement. Donc comme je l'ai dit, ça parle de ces 7 astronautes sélectionnés, plus d'autres pilotes d'essai de l'époque. Donc il y a un petit peu des fils rouges comme ça, un petit peu sur les différents caractères du film, tout au long du film. Donc voilà, ça parle de cette histoire-là. C'est un bon film. Alors il est long, il fait 3h12min. Donc je sais que la longueur des films peut en calmer certains. Je ne dirais pas, il est un petit peu trop long, je dirais. Il y a peut-être une demi-heure de trop, mais ce n'est pas non plus une souffrance, on ne s'ennuie pas pendant le film. Il n'y a pas de moment où il y a des temps morts, il y en a peut-être un petit peu, mais pas plus de 5 ou 10 minutes sur toute la longueur où vraiment on se dit qu'ils auraient pu couper. Donc 3h12min, c'est un petit peu long, mais ça va. Donc c'est un film de 1983. Et au niveau de la qualité du film en lui-même, la qualité du Blu-ray, donc l'image, elle est en 1.85.1, en ratio 1.85.1, donc ça est full screen, ça prend tout l'écran, donc ça c'est top. La qualité du Blu-ray, donc c'est Blu-ray 2K comme vous pouvez le voir, la qualité du Blu-ray, ça va, il y a un petit peu de grain. Alors c'est vrai que suivant les réglages qu'on a, moi je sais que quand je le sharpness, quand je le monte ou que je le baisse, j'enlève le grain, mais je perds en qualité. Donc en sharpness, je sais même plus comment ça se traduit en français, je crois que c'est la netteté. Donc au niveau de la netteté, c'est vrai qu'on perd un peu et on perd du grain, donc on gagne en grain de moins, mais on perd en qualité, en netteté. Donc je préfère avoir un petit peu trop de grain et une netteté quand c'est zoomé sur les visages, plutôt qu'un inverse. Donc la qualité, elle est correcte pour un film de 1983, c'est très bien. Et encore une fois, le fait qu'il soit full screen, c'est vraiment top. Voilà, un très bon film sur la conquête spatiale, qui est apparemment un classique, très bien noté sur un MDB, il est à 7,8. Moi, je lui donnerais un 7, donc c'est un petit peu plus que... Il mérite un peu plus que 7, mais il ne mérite pas un 8, à mon humble avis, comme d'habitude, c'est très subjectif tout ça. Donc pour moi, ça sera 7. Très bon film que je recommande, si vous ne l'avez pas vu. Si vous aimez les films de l'espace, ce qui est mon cas, moi j'adore tout ce qui concerne l'espace. J'ai vu First Man il n'y a pas longtemps, je n'ai pas fait de revue dessus, parce que bon, je ne l'ai trouvé vraiment pas top, et pourquoi pas faire une revue dessus. Mais là, je suis... Voilà, il ne m'a pas inspiré à faire une revue, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, celui-là m'a bien plu, et je le recommande. Il y a beaucoup d'acteurs, pas mal, Dennis Quaid, Ed Harris, entre Ed Harris, dont je suis gros fan depuis le film Abyss, qui, entre parenthèses, j'attends, et impatiemment qu'il sorte en Blu-ray, ou en 4K, surtout en 4K, j'aimerais bien qu'il fasse un beau remaster de ce film. Je pense que ça peut donner pas mal en 4K, mais bon, ça, c'était petite parenthèse. Donc voilà, ça, c'était ma petite réaction à chaud du film The Right Stuff, que je recommande fortement pour les gens qui aiment tous les films sur l'espace, la conquête spatiale, ou l'espace en général. Voilà, merci.